Cette technique a pour objet de détendre le dos, ce qui n'est pas du luxe, bien souvent, quand on dit mal du dos, mal du siècle, c'est effectif. Donc au début, nous avons les deux mains posées, de par et d'autres yeux, des vertèbres cervicales sur les hauts des épaules et une main se déplace. Ensuite, nous créons un contact entre la main qui est restée en haut de l'épaule et la main qui vient de descendre. Par la visualisation, nous créons une ligne droite qui va de la main droite à la main gauche. Ensuite, la main droite prend la place de la main gauche et la main gauche descend sur le bas des côtes. Et là, pareil, nous créons par la visualisation un lien entre la main droite et la main gauche. Et ensuite, on fait pareil, de façon que la main droite se pose en bas des côtes et la main gauche sur les hanches. Et on crée le lien entre la main droite et la main gauche. Ensuite, les deux mains se posent sur les hanches. Pour remonter, il s'agit de remonter à la façon opposée qu'on a descendue. Donc, pas reproduire le même zigzag que pour descendre. Vous voyez, main gauche, ligne vers la main droite. La main gauche prend la place de la main droite. Et on repart, on se retrouve à la position initiale. Donc, on pourra produire cette technique-là au moins deux ou trois fois. Voilà, je vais vous montrer une technique qui concerne aussi le dos et qui va permettre d'étendre toute la colonne vertébrale. Là, souvent, vont se loger des tensions. Cette technique n'est pas si facile que ça à réaliser, car elle demande au niveau des mains un travail assez de fluidité. Regardez, regardez, comme si la main, ma main, elle s'enroulait autour de la colonne vertébrale, comme la réputation d'un serpent. Donc, elle demande de déplacer sans arrêt les poids du coup de la main, sur les doigts, sur la paume des mains. Elle demande aussi que ce mouvement soit réalisé avec le plus de fluidité possible. En fait, il faut visualiser que votre main est comme un serpent, qui va, comme je disais, s'enrouler autour de la colonne vertébrale. Une réputation assez sinueuse et fluide, le plus possible. Une dernière fois. Donc, je pars au niveau du fessier. Je vais suivre la colonne vertébrale. Un mouvement très sinueux et fluide. Il est vrai que cette technique peut se réaliser surtout quand il y a des vêtements sans vêtements, c'est mieux. Voilà.